Voici Tanguy Pastureau, Tanguy, à l'aise dans le Gard, c'est une petite ville tranquille. Tanguy Pastureau, non, c'était, parce que depuis lundi, là-bas, c'est la guerre, les seniors de la ville qui représentent 27% de la population. Donc c'est un vrai lobby, un seul coup de fil et Samuel Etienne vient présenter « Question pour un champion » chez eux, les seniors sont furieux. En effet, en octobre prochain à l'aise, il y aura la semaine bleue, le bleu est associé au troisième âge. Moi, le grand bleu, j'ai longtemps pensé que c'était un film sur Gérard Collomb avant qu'il se tasse. Le maire d'Alès, Max Roustan, disait il y a peu à la presse locale que cette année, ça allait être, je cite, « une semaine bleue d'enfer », un truc bat quoi. Et il avait détaillé le programme, l'équivalent pour les seniors de 12 concerts de Black M qui seraient foutus à poil chez les ados. Le mardi 9 octobre, les festivités débutent, concours de belote, à 9h30, le senior est matinal car plus on est vieux, moins on dort. Asnavour a dormi pour la dernière fois en mars 85. Le lendemain à 15h, concert de chorale. Moi, vous me dites ça, je prends un bic et je me crève les tympans, j'ai horreur des harmonies vocales. En 92, j'ai entendu les « Boys to Men », j'ai mis 4 ans ensuite à sortir du racisme. Puis, il y aura un flash mob, car, explique la mairie, c'est quelque chose de jeune qu'on ramène vers nos aînés. Sauf que le flash mob, c'était jeune, mais en 2002. Faire ça maintenant, c'est comme d'organiser le Mondial du Pinz ou de filer au vieux un CD-ROM de connexion à Wanadu. Mais la belote, la chorale, le flash mob, c'est que dalle par rapport à l'annonce ultime du maire. Un concert de Michel Thor aura lieu le 12 octobre. Si, en plus, le même jour, sort l'album de Zouk d'Evangélie, ce seront les premiers signes de l'apocalypse. Après, un dragon, à l'air aussi féroce que Martine Aubry, détruira la France, puis le monde. Alors, immédiatement, chez les seigneurs d'Alès, c'est l'effervescence, puisqu'ils vivent dans un monde parallèle où les termes « live » de Michel Thor ont une connotation positive. Et lundi, ils avaient rendez-vous en mairie pour retirer les billets qui sont gratuits. Or, les gens, quand c'est gratuit, deviennent fous, si vous disposez sur une table des t-shirts à l'effigie d'Angela Merkel en tailleur aubergine, ils sautent dessus quand même. Donc là, un show de Michel Thor, la Beyoncé des vieux, gratuits, c'est comme si à la fête de l'humain, on distribuait des cartes routières de la Palestine sans mention d'Israël dessus, les seigneurs ont pété un câble, et devant la mairie lundi, il y avait un monde fou, l'équivalent au public présent de celui de 140 rassemblements de Debout la France. Donc les seigneurs attendent, plus d'une heure en plein cagnard quand même, quand soudain une employée de mairie sort et dit « c'est complet, il n'y a plus de place », parce qu'on est là à se pignoler sur Chris et Eddy de Préto, mais Mimi en 12 minutes, elle bourre une salle. Si le groupe Oasis refuse de se reformer, c'est juste parce qu'ils ont peur d'être ridicules niveau business face à Michel Thor. Bon, et l'annonce faite par cette mairie, évidemment, les seigneurs d'Alès ne l'ont pas digérée. Non, c'est le journal Midi Libre qui a filmé la scène et les images sont terribles. On y voit des dizaines de dames aux cheveux violets en train de râler, donc on se dit encore des hadiths venus avec des punks à chiens empêcher la construction d'un super parking sur une zone protégée. Mais en fait, ce sont des seigneurs furieux. La mairie, tenez-vous bien, n'a que 500 places pour Michel Thor à proposer. Alors qu'à Alès, elle peut remplir le stade 12 soirs de suite, 27 si en première partie on lui colle Stone de Stone et Chardenne, donc la foule des seigneurs se fait menaçante. Et on sent que là, s'ils avaient 30 piges de moins, ils lyncheraient l'employé de mairie, comme on le ferait sur NRJ12 en direct à un mec qui viendrait avec sous le bras un dictionnaire. D'après Midi Libre, un monsieur dit même, je cite, « La semaine bleue, c'est bidon ». C'est-à-dire qu'on vit dans un pays qui a perdu ses repères, à tel point que le peuple remet en cause la semaine bleue, 7 jours d'animation gratos pour que les yeuves puissent vivre un truc plus intense que Maté Thierry Beccaro de Motus observant ses boules en train de tourner, et on est là en train de chouiner, et là, alors que les seigneurs sont devant la mairie, en train de fabriquer un cocktail molotov à l'aide d'un service athée. Max Roustan, le maire, déboule, sûr de se faire applaudir, parce qu'il imagine que les gens sont contents, il est à deux doigts de bouquer Patrick Juvet et Tataillé pour l'an prochain. Mais les seigneurs se mettent à le huer, c'est comme ça qu'une révolution démarre, en 1789, le peuple n'avait pas de pain, en 2018, il n'a pas de ticket pour Michel Thor, Macron tremble en se disant « Mon Dieu, donc moi, ça va faire boule de neige, déjà que j'ai éclaté de leur retraite, les seigneurs vont me pendre avec le fil de leur sonotone, et ils ferment la porte de son bureau à clé parce que n'importe quel seigneur est susceptible de l'éliminer. Gérard Collomb, Brigitte, Nemo, le chien, parce qu'il prend 7 ans chaque année, dans 4 ans, ce sera l'équivalent de Jean-Pierre Elkabach, Alès is burning, comme auraient chanté les clashs s'ils avaient été originaires d'Alès, donc s'ils s'étaient appelés Gilou et ses compagnons. La mairie d'Alès a réagi, Christophe Rivain, directeur des services, affirme que plus de 500 personnes dans la salle, il y aurait un risque de sécurité, si Michel fait coucou au public, mou fou, à la fin, on a 100 seigneurs sur le carreau, or, la boutique Roque Eclair là-bas a dit « Nous, en stock, on n'a plus que 4 stèles, l'été a été très très chaud » et, ajoute Rivain, nos seigneurs trouveront de quoi se consoler lors de la semaine bleue. Ah bon ? Et avec quoi ? La belote, le flash mob, un concours de Tamagotchi ? Non mais ça sent le souffle, Nagui, regardez dans le public, on a plein de seigneurs, ils n'ont pas l'air contents à ouvrir le Stade de France à Michel Torse, sinon ça va péter ! Allez, bise aux seigneurs qui n'ont pas eu de place pour voir Mimi, vous en foutez, l'an prochain c'est Plastic Bertrand.